Je suis Séverine Bélina, citoyenne lambda du monde, très attachée quand même à mon territoire de naissance qui est Grenoble. Voilà, parce qu'on est citoyen du monde mais quand même enraciné quelque part. Et donc je travaille à l'Institut de recherche et débat sur la gouvernance qui est mon engagement politique à moi. Parce que tous les jours vraiment on essaie de changer les choses et on croit beaucoup que ça se passe dans le rapport au pouvoir, dans la pratique du pouvoir de tous les acteurs. Et on essaye d'assembler toutes les dynamiques qui se mettent en place. Donc voilà, c'est ça, ça c'est mon engagement. J'ai la chance de faire de mon engagement mon boulot, donc c'est chouette. Espaces publics, j'y tiens beaucoup, beaucoup parce qu'il y a plein de choses qui se passent en dehors de l'espace public et qui privatisent la démocratie. Ça c'est très dangereux. Quotidienne et interaction, tout ce qui se joue entre. C'est ça, c'est-à-dire que moi je ne peux pas donner une expérience vécue dans le cadre de l'année qui vient de s'écouler sur le territoire. Ce que j'ai retenu, c'est que ça a changé la vie, ça a changé les pratiques, puisque les administratifs nous ont dit que ça a changé les pratiques. Que l'élu, j'ai l'impression, ça l'a relégitimé, lui redonné une confiance dans son rôle politique. Qui était de dire, au début je ne savais pas trop si je pouvais encore changer la vie des gens en étant politique. Mais aujourd'hui, je pense que oui avec ce qui s'est passé. Et les citoyens qui ont été embarqués en disant, ça a changé ma vie. Voilà, donc l'innovation démocratique, ça doit être, ça a changé nos vies. Sous-titrage ST' 501